bonjour à toutes et bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui lundi sous le soleil léger soleil mais sous le soleil quand même nous allons réaliser aujourd'hui quelque chose avec nos chutes si vous êtes comme moi vous avez des chutes ben oui on a des chutes de papier on a des chutes de papier design on a des tampons qu'on se dit je m'en suis servi pour faire ça et ça puis maintenant je sais plus quoi faire et bien vous allez voir on va utiliser tout ce qu'on a et on va faire des marque pages alors des marque pages qu'on peut offrir des marque pages qu'on peut faire pour soi et on va faire un marque page avec sa pochette c'est à dire qu'on peut l'offrir et tout simplement par exemple si vous offrez un livre vous offrez le marque page avec tout simplement voilà alors on va passer sur mes mains et on va pouvoir commencer voilà alors voilà voyez moi avec du papier vanille avec un reste de papier design j'ai fait avec mes petites ma petite chouette et puis avec les petits tampons que nous avons avec les les bulles de bd voilà ce que j'ai fait et puis j'ai sorti ici mon petit tampon alors j'ai sorti des tampons voyez j'ai fait quelque chose de très simple j'ai sorti ma perforatrice j'ai repris le tampon les tampons des bd derrière j'ai simplement mis un papier on peut rajouter quelque chose après on vous fait comme vous voulez on va partir sur quelque chose de simple comme ça que ça peut être pour des livres d'enfants ça peut être par exemple quand les enfants ils lisent et bien on peut leur donner un petit marque page pour mettre dedans voilà la possibilité de faire plein 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 de choses voilà alors on va commencer je pense qu'il est à peu près l'heure oui c'est bon alors on va bien prendre du papier vanille papier vanille comme ceci 21 29 7 alors on garde les 29 7 et on va couper des bandes de 7 cm vous voyez c'est des bandes de 7 cm moi j'en ai déjà coupé des bandes qui font 7 cm de large sur 29 7 1 tout simplement vous avez et je fais un pli au milieu à 14 85 voilà jusque là c'est le bien bord on va reprendre donc notre papier et on va venir faire un pli de chaque côté de 5 mm alors on va faire un pli de 5 mm de chaque côté comme ceux ci on pose bien son papier voilà et on vient faire 5 mm de pli et on retourne son papier et on fait pareil 5 mm on y va voilà voyez après on va plier tout simplement notre petite notre petit pli qu'on vient de faire c'est pas compliqué on va plier notre petit pli tout simplement de chaque côté comme ceux ci voilà on va venir mettre de la colle de chaque côté sur un côté seulement ça ne sert à rien d'aller mettre ailleurs alors attendez ma colle va-t-il être décidée à travailler aujourd'hui non n'est pas décidé pas grave on prend une autre c'est pas un problème j'ai du stock et celle ci elle va travailler oui voilà alors on va venir donc coller ici de ce côté si on va coller donc j'ai collé là je vais continuer ici non je dis des bêtises je vais continuer de l'autre côté voilà comme ceci je colle que d'un côté ça sert à rien de coller des deux côtés voilà si je vais venir tout simplement plier mon petit papier comme ceux ci les uns contre les autres voilà voilà tout simplement voyez la pochette est vraiment très très simple même un enfant peut le faire c'est vraiment on part sur quelque chose de très très simple je veux pas partir sur des trucs difficiles c'est pas le but voilà on appuie bien si on a peur que ça colle pas on peut mettre des petites épingles où on peut le coincer dans un livre puisqu'on a délivré sa intelligence a tendance à ne pas bien coller voilà on appuie bien de chaque côté on va venir mettre une petite garniture alors ma mon marque page moi je vais le faire alors ici je les fais en rose je vais le faire comme ceux ci voyez je change les coloris à chaque fois de mon marque page ici je l'avais fait donc en violet ici je vais le faire en bleu alors attendez je vais vous dire le bleu que c'est c'est oasis d'orchidées voilà à chaque fois j'essaye de prendre des coloris différents voilà alors j'appuie bien j'appuie bien comme je vais utiliser ce papier je vais chercher dans mes chutes de papier vous savez qu'on utilise plein de papier à droite à gauche de design et puis qui nous en reste sur les bras parce que l'on se dit oh c'est beau c'est beau et puis au bout d'un moment on sait plus quoi mettre et bien je vais venir chercher ici quelque chose qui puisse aller avec qu'est ce que je vais utiliser j'ai pas préparé à désolé j'ai mon téléphone qui fait des bêtises voilà j'ai coupé le son alors vous mettez les coloris que vous voulez je cherche un peu quelque chose qui pourrait faire l'affaire j'ai pas cherché avant je dois vous avouer que j'ai pas j'aime bien celui là mais bon je suis pas sûr que ça correspond dans les coloris après on n'est pas obligé que ça corresponde on peut partir sur des coloris tout à fait j'ai celui ci c'est qui est très joli j'aime beaucoup celui ci avec les tulipes ça ferait très joli on va prendre les petites tulipes on prend les petites tulipes allez voyez on utilise vraiment le le reste de notre matériel je vais peut-être allumer un peu la lumière vous verrez mieux peut-être voilà ça peut être plus logique voilà donc on va vraiment utiliser notre matériel que l'on a on va pas chercher acheter quoi que ce soit on se passe sur notre matériel alors ici ben on va faire comme ceci pour que ça fasse très joli et puis on viendra mettre quelque chose à l'intérieur allez on y va donc on a dit qu'on coupé qu'on avait 7 on se retrouve donc avec 6 cm on va mettre 5,5 donc 5,5 hop comme ceci voilà comme ceci voyez je vais venir mettre ici devant comme cela joli tout plein et puis je vais profiter pour couper aussi pour mon marque page mon marque page alors le marque page ont fait une bande de 5 cm de large sur ah je vais vous dire ça je l'ai déjà préparé sur 14,5 et à 14,5 on passe notre perforatrice alors vous passez la perforatrice que vous avez à manger celle ci disons que c'est pratique d'avoir cette découpe et un petit trou si vous n'avez pas vous faites une découpe vous même et vous faites un petit trou avec un appareil pour faire des petits trous il n'y a pas de le but c'est de faire un marque page c'est pas de ne se prendre la tête et puis en longueur et ben j'ai fait alors je le disais donc 14 et demi à peu près un ouais 14 et demi presque 15 quoi voilà alors je vais venir donc à quatre et demi coupé pour mettre sur mon marque page je mets derrière une marque page voilà comme ceci voyez je vais venir le mettre derrière alors je vais prendre ma perfor je vais couper mon papier design ceci alors ça ne rentre pas mais c'est pas grave c'est pas grave à vous vous basez ici derrière voyez vous vous mettez là vous centrez bien de chaque côté et si vous centrez bien de chaque côté le centre il est nickel voilà vous avez votre perfor qui a découpé quelque chose de très joli alors on vient le mettre à ras bord en haut comme ceci et on va laisser voilà quelques millimètres de chaque côté voyez regardez ça fait joli et ici on va venir retirer ce que l'on a en trop alors ça vous le faites vous même c'est par rapport à vous à vos dimensions parce que vous pouvez faire votre marque page plus long par vraiment sur un marque page comme on a envie voilà comme ceci voilà alors ça peut être un marque page que vous pouvez offrir pour ce que vous voulez il n'y a pas de problème voilà on le met comme ceci voilà voyez ça va faire ceci ça fait très joli il nous reste à le coller voilà c'est vraiment très simple alors en haut on adapte bien pareil voilà et de chaque côté on laisse nos quelques millimètres voilà mais si c'est joli c'est magnifique ce bleu avec toutes ces vêtulipes elles sont belles de ce côté ci c'est là qu'on va faire notre petite déco comme ici j'avais fait d'un côté on met le papier de côté on va faire notre déco alors j'ai sorti des petits animaux qu'on utilise voilà j'ai sorti je vais sortir mes petits moutons parce qu'après tout quand on lit des fois on dort après 1 puisque si on lit le soir on dort donc on va mettre des petits moutons alors on va pas compter les moutons mais on va mettre des petits moutons alors je vais regarder celui qui s'adapte le mieux alors celui là est trop grand je crois que ça va être celui qui saute dans l'air voilà regardez si ça ça va être mignon on va adapter notre petit mouton ici comme ça on va venir lui découper ensuite un petit morceau alors on va rendre du papier vanille une chute de papier vanille il doit vous en rester si vous n'avez pas normalement il nous reste du papier ici mon papier je me disais j'avais bien du papier bon ça j'ai peut-être regardé pour faire d'autres marque pages donc je vais prendre un feuille que j'avais compris voilà alors je vais mettre mon petit mouton comme ceux ci je prends mon bémataux bonjour marie thérèse et oui les petits marque pages avec les chutes que l'on a quand on livre on a toujours un petit marque page c'est bien d'avoir un petit marque page quand on dit voilà petit mouton regardez ça c'est des mignons j'ai bien envie d'en mettre un deuxième vraiment bon voilà j'ai appuyé plus fort bon on prendra pas celui là on prendra celui là quoique ça peut être un mouton il ya des boutons qui ont des poils mais c'est des poils c'est de la laine c'est pas des poils de la laine qui ont de la laine noire alors on va prendre l'appareil pour nettoyer alors je fais pas beaucoup de bruit parce que j'ai une petite locataire en bas la varicelle donc je veux pas faire trop de bruit alors je vais m'adapter je vais prendre celui là va être trop grand attendez je suis en train de regarder ça va être celui là mais alors il faut que je le retaille alors attendez on va le décaler on va reprendre notre mouton et on va se mettre un peu plus au centre c'est pas le bon c'est qu'il est bon bouton c'est celui ci on va le décaler un peu plus pour que je puisse découper on va se mettre là voilà comme ça je vais pouvoir découper la dette comme ceci ou comme ceci je vais le découper comme ceci et on le mettra sur notre marque page voilà allez on ferme ceci on prend notre machine on va découper notre petit carré notre petit mouton alors avant ça je vais lui découper un petit bout un petit bout pour pouvoir le passer à la machine voilà comme ceci voilà beaucoup mieux alors voilà on va bien le centré un petit coup de maquine tape pour que ça tienne bien allez hop je mets pas de mon côté ça va pas marcher ma machine dans l'autre sens il faut le faire je suis en train de faire à l'envers vous savez voilà voilà c'est mignon alors on va poser notre papier là ceci voilà alors mon petit mouton ma pochette mon marque page voilà ça ça correspond à mon marque page je vais venir mettre mon petit mouton ici alors mon petit mouton elle va peut-être dépasser ou alors est-ce que j'aurais un rectangle attendez je regarde si j'ai un rectangle un rectangle qui pourrait faire l'affaire un petit rectangle je regarde dans tout mon matériel allez ça ici il pourrait faire l'affaire lui ou alors une autre manière de travailler encore ou est-ce qu'il est mon carré que je viens de travailler je le remets ici comme ça pour couper mon morceau c'est ce que je vais faire mais on peut travailler avec nous je vais mettre la machine dans le bon sens regardez on va faire ça on a notre bonjour Geneviève on a notre petit mouton on va venir le raccourcir parce que moi il est trop large alors je vais venir le raccourcir je vais venir mettre comme ça je vais bien le positionner sur ma plaque voilà je vais venir le raccourcir parce que je veux qu'il soit moins large je veux qu'il soit rectangulaire et non pas carré je reprends ma deuxième plaque où est-ce que j'ai mis ma deuxième plaque n'est pas la n'est pas là les posées ici peut-être oui voilà hop voilà et je vais mouliner allez regardez ça me découpe ma petite truc et j'ai toujours ma petite comment dire mais petits trous quoi puis si un petit bout qui dépasse mais on retire. Ici je vais faire pareil parce que je trouve qu'il est un peu trop large. On va venir le réduire aussi ici comme ceci. En fait d'un carré on va faire un rectangle tout simplement avec notre machine tout est possible hop on y va et voilà regardez d'un carré enfin oui d'un carré je dis bien j'ai trouvé un rectangle alors s'il reste des petits bouts autour vous coupez c'est pas grave le petit bout qui dépasse au bout mais regardez j'ai exactement ce que je veux pour venir mettre mon petit mouton ici regardez c'est mignon voilà en fait avec votre matériel et regardez et si vous utilisez ici vous avez des petits points de chaque côté vous pouvez faire une étiquette en fait on peut tout faire avec avec nos dailles on peut tout faire la possibilité de tout faire juste avoir l'idée de le faire c'est tout alors je vais remettre ça dedans pour l'instant voilà comme ceux ci allez je vais ranger tout mon petit matériel que je ne sers pas voilà voilà alors on reprend notre petit mouton on reprend notre marque page ceci comme ceux ci comme ceux ci voilà donc ici on a mis tout simplement donc notre 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 papier est ici on va venir mettre notre petit mouton mais avant on va le colorier alors pour colorier un mouton j'avais pensé faire un renard donc j'avais pas pris du mouton alors attendez on va partir sur du dune brune il est un peu sale notre mouton n'est pas forcément tout propre voilà on va le colorier parfait on va venir lui mettre les papattes en ivoire non là c'était de l'ivoire et ici je vais d'une brune c'est ça d'une brune claire hop comme ça voilà il est tout mimi ce petit petit mouton alors je lui aurais bien une autre couleur alors attendez que je réfléchisse je regarde ce que ça va donner avant alors quand vous voulez savoir ce que ça va donner ben dans vos dans ce que vous faites dans votre travail pour voir si ça va aller ben oui ça peut le faire aller mon petit mouton alors j'ai mis du pétale de rose claire petit zone pareil voilà pétale de rose claire niveau du visage voilà ici sur les millions j'ai pas envie de le colorier de plus voyez je vais laisser comme ça tout mimi alors je viens coller comme ceux ci à la positionne à peu près ici et puis on va le faire parler d'un petit mouton alors ici qu'est ce qu'ils disaient c'était par un anniversaire bon moi ça me plaît pas ce qu'il dit je vais reprendre mes petits mes petites bulles de bd et puis comme il est en train de sauter alors il voit il est cool ou il dit youpi moi je dirais qu'il dit youpi allez on va dire youpi alors 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 youpi youpi alors il peut être cool il me reste des morceaux parce qu'en fait j'en ai découpé plusieurs alors on va lui faire dire quoi on va lui faire dire youpi youpi allez youpi donc c'est le rond c'est celui là allez on va prendre un petit mouton je le nettoie parfait le principe c'est de nettoyer au fur et à mesure que vous occupez vous que vous utilisez vos tampons comme ça vous ne n'habit mais rien alors moi je veux à l'intérieur que ce soit vanille et à l'extérieur que ce soit cette couleur là évidemment alors du vanille m'en reste ici je vais venir tamponner mon petit vanille mon petit texte ici mon youpi donc pareil je le fais en noir je ne fais pas me faire mes manteaux on va pas se prendre la tête puisque le menton l'extérieur est noir donc on va repartir là dessus voilà hop youpi avec tout un an et les plein de petits éléments comme ça vous pouvez faire avec vos chutes un plein de petits le petit texte et voyez que cette bd là ces tampons bd ça peut vous servir pour beaucoup de choses parce qu'en fait vous avez donc là où il ya des textes mais vous avez aussi des tampons vides donc dans ces tampons vides vous mettez les textes que vous voulez ça peut être écrit à la main ça peut être ce que vous voulez il n'y a pas de voilà et je vais venir mettre mon petit youpi ici je vais l'accrocher avec mon maquine tape s'il tient encore je vais reprendre un autre voilà je pose je passe à la machine hop hop je pousse tout un petit coup de machine j'ai pas encore eu le temps de bien bien ranger ma pièce ici donc je ne peux pas avoir ma petite machine à découper qui soit posée sur le côté mais j'y travaille sérieusement alors voyez que ça ça va me faire deux découpes je garde celle là je vais garder celle ci pour mettre sur mon texte est ce que je vais faire je vais récupérer du papier comme ça alors je dois en avoir ici je regarde ce qu'il me reste est ce qu'il me reste des chutes de tout à l'heure j'ai utilisé j'avais plein de chutes tout à l'heure parce que je les ai posées c'est pas grave on va reprendre un bout c'est pas grave on va couper un petit bout un tout petit bout pas besoin d'en avoir beaucoup voilà une petite chute on va venir y remettre simplement cette découpe voilà tout simplement je vais venir mettre la découpe je vais le passer à la machine comme ceci voilà 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 et voilà et ici donc ça va me faire 1 et 2 donc j'ai un texte que je pourrais mettre ailleurs mais là je vais garder juste l'encadrement pour mettre mon texte avec l'encadrement je repose ma machine à côté alors voyez je vais prendre mon petit youpi mon petit comme ça et voilà je vais venir faire ça et le maître ici oui jean je vais mettre ça comme ça alors attendez je vais le faire ici je calcule attendez un ici ce sera de l'autre côté peut-être oui ah oui bon je garde mes morceaux là je vais juste garder ça comme ça voilà et je vais venir le coller tout simplement voilà et puis de l'autre côté voyez j'ai vraiment pas fait grand chose un coloriage découpe voilà tout simplement donc mon petit marque page on va dire qu'il est fini après vous pouvez rajouter quelque chose que vous voulez petit bonheur par exemple ici on peut rajouter petit bonheur on va rajouter petit bonheur aller petit bonheur c'est qu'il ya petit bonheur ici hop petit bonheur alors regardez on prend notre découpe de tout à l'heure qui nous est resté vous savez que je vous ai dit qu'on pouvait faire une étiquette je viens la mettre ici je vais la redécouper ici normalement si ça rentre je vais regarder si ça rentre petit bonheur ça rentre tout juste non ça va être trop juste c'est dommage parce que sinon j'aurais utilisé cette étiquette là bon ma boîte à étiquette vous savez que j'ai ma petite boîte avec toutes mes petites étiquettes à droite à gauche boîte à étiquette alors ici qu'est ce qu'elle nous dit regardez ça mais tout mimi hop hop voyez il faut tout garder et quand on a besoin on tire dans la boîte moi je tire dans ma boîte quand j'ai besoin c'est déjà des découpes qu'on a déjà fait donc c'est pas compliqué allez on va marquer petit bonheur c'est une chanson qui dit petit bonheur deviendra grand pourvu que dieu pourvu que dieu nous prête amour toujours ça vous dit quelque chose ça je sais pas qui chantait ça avec le temps avec le temps et serment autour qui c'est qui chantait ça ensuite dans votre vie je pensais que c'était petit bonheur c'est vrai que moi je sais pas lire à l'envers qui chantait petit bonheur petit bonheur deviendra grand pourvu que dieu pourvu que dieu nous prête amour toujours tout doucement avec le coeur là 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 autour je sais plus bien la parole les paroles allez on reprend une étiquette une petite étiquette voilà mais oui j'ai tout mon bonheur ici regardez je vais prendre celle là plutôt comme ça ne rappellera les petits points qui sont ici allez ça je vais la garder dans votre vie et voilà allez petit bonheur dans ce coup ci je me suis pas trompé non c'est marqué tout tout petit c'est pas marqué petit bonheur il est où petit bonheur il est là petit bonheur oh là là j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui il est là petit bonheur là c'est tout petit que c'est marqué c'est pas ça que je veux quand je vous dis que je sais pas lire à l'envers tout petit c'est pas tout petit que je veux c'est petit bonheur voilà il était plus grand que je l'imaginais voilà bien stock voilà on pouvait mettre de la couleur si vous voulez mais disons que moi je veux rappeler le noir j'ai mis autour de mon mouton voilà mon petit marque page tout simple on va finir notre petite pochette alors mon petit marque page je vais le mettre un petit ruban alors j'ai un grand ruban ici que j'ai récupéré me demandez pas à quoi je ne sais plus moi je récupère tout ce qui est ruban j'ai coupé en deux voyez et je vais venir lui mettre un petit ruban alors c'est du ruban vous pouvez récupérer vous voulez possibilité on a tellement envahi de par contre j'avais à l'envers une trompe on est tellement envahi de ruban de papier et tout que des fois on peut récupérer des choses et s'en servir comme je suis en train de faire voilà hop 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 un petit coup par ici un petit coup par là voilà on marque page il est fini vous pouvez remettre des trucs ici moi je reste sur ça donc mon marque page est terminée on va revenir sur ma pochette qui doit être collé maintenant c'est parfait alors je reprends mon petit papier que je voulais mettre donc ça ça va être sur l'arrière et sur l'avant on va mettre autre chose alors on va remesuré je mets pour que ça soit centré comme ça mon petit crayon 5,10 m et je viens couper voilà je mets mon petit trait dans la rainure et voilà oh là j'ai tout tombé un petit coup de colle mais je me suis mis du noir pourtant je m'étais lavé les mains j'ai mis du mémato sur les mains alors on met tant qu'à faire à l'endroit on centre bien voilà donc ça c'est l'arrière et l'endroit alors sur l'endroit on va mettre donc là voyez mon marque page il va rentrer comme ceci je touc voilà mais on va mettre de la déco alors la déco on était sur nos petits moutons est ce qu'on peut mettre un autre petit mouton je les ai posé ou mes petits moutons ici parce qu'ici c'est plus large alors celui là est ce qu'il rentre dedans on va regarder hop là alors ici oui regardez la rentrée nickel et on pourra lui faire une petite découpe aussi avec nos petits carrés avec celui ci ouais qui viendra juste au bord parfait allez c'est parti mon kiki allez hop 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 donc pareil on reprend une chute de vanille j'ai quand ma chute ici est ce que ça ira oui parce que ma découpe et l'iron non donc ma chute n'est pas une bonne chute c'est pas grave on va reprendre une chute ici ça ça le fera parfait donc on va pouvoir mettre un petit mouton au milieu parfait parce que tout a bien pris l'encre vous vérifiez bien parce que des fois il ya certains tampons pour mettre plus ou plus longtemps que le prévu alors ça me fait que j'en mets là voilà je vais venir découper ça va me faire ceci parfait 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 c'est sympa on peut l'offrir mais oui c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à damon oui c'est à damon qui chantait petit bonheur bien je l'aime bien d'amour il a des très belles chansons voyez je me souvenais même plus qui sait qu'il chantait c'est à damon exact et oui très belle chanson alors on va venir découper notre petit mouton à pop up on le positionne on le centre bien comme ceci alors voyez ce que je vais faire je vais le décentrer volontairement et comme ça il sera moins large je viens d'être coupé ici et ici je vais faire ça je vais le décentrer volontairement alors attendez peut-être que je mette bien hop et non papier reste là le papier mais qu'est ce qui se passe je veux pas rentrer qui c'est qu'il veut pas rentrer à basse et la plaque et puis va rentrer nom d'un petit bonhomme petit bonhomme en mousse allez je n'ai pas mangé de biftec à midi du mal à ramer alors voyez je vais le décaler je l'ai décalé et puis je vais venir ici le retailler ici et le retailler ici comme ça ça va vraiment me faire que ça va rentrer dans moi dans mon marque page elle est on y va alors on va retailler ici la bête toc 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 et une petite étiquette dans ma boîte alors ici un petit bout bas on coupe un ciseau tout simple tout bête ni vu ni connu je t'embrouille ici je vais lui venir lui tu fais un petit peu de vent aussi voilà comme ça à peu près hop hop voilà pas trop et pas trop peu c'est parti ma plaque elle est vraiment fin de parcours mais ma plaque enfin lui la machine ne marche pas assez ça doit être ça je travaille pas beaucoup la machine oui je peux vraiment faire des mini étiquettes alors ça ça peut être par exemple une petite un petit morceau que je peux mettre dans une carte je vous il faut tout garder plutôt que passer son temps à refaire des étiquettes voyez quand je pioche dans mon dans ma petite boîte à malice et bien je me retrouve avec des trucs sympa que je peux utiliser ouais ça va ça va t'allez ça va t'allez ça va t'allez ça va t'allez alors là j'ai mis mes petites tulipes mais je voudrais quelque chose de plus léger on va mettre du vert alors j'aurais voulu du vert est-ce qu'il ya ici du vert qui va s'adapter à mes petites tulipes je vais retourner mes petites tulipes un petit peu de vert ça c'est du vert foncé c'est trop vert ça c'est trop vert on va trouver ça c'est pas dans les mêmes verts on essaye quand même de rester dans les coloris donc à fait ça pourrait le faire et ça ça pourrait le faire aussi et ça ça pourrait le faire aussi alors voyons voir qu'est ce qui va être le plus joli alors si je mets ça et que je mets mon petit mouton ça fait beau si je mets ça et que je mets mon petit bouton ça fait bon et si je m'aimais des petits coeurs et tu mets mon petit mouton de gants plus joli mettre la pique je vais mettre les petits coeurs alors je prends ma mesure je me souviens plus je crois que c'était si c'est ça donc cinq et demi envoyé c'était vraiment des chutes j'utilise de ce qui me reste comme cinq et demi alors on va mettre dans ce sens là hop voilà cinq et demi on va venir le positionner juste ici comme ça voilà un petit coup de crayon pour délimiter pour venir couper hop 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 un petit coup hop voilà j'ai perdu la lame voilà et je viens mettre ça ici et je vais mettre mon petit mouton après dessus et puis ça correspond bien avec les coloris de l'autre côté parfait alors un petit coup de colle parfait les petits coeurs dans le bon sens la découpe ici comme ceci comme ceci on va venir coloris notre petit mouton alors on a dit qu'on mettait du rose au niveau du visage voilà parfait et dite norel voilà ensuite on met du dune brune claire sur hop hop je vais refaire ça comme ça je vais refaire comme j'ai fait l'autre je vais partir ici je mettrais de l'ivoire au niveau des tâches voilà et mon ivoire qui est ici qui va faire plus foncé et qui va venir voilà ils sont tout mignons ces petits moutons allez un petit coup là un petit coup là un petit coup là un petit coup là je suis là boignet qui est il faut que tu as eu une culture estable en tout ce qui va venir la à la vert clair un petit grenouille guillurette attendez que je vérifie ce que ça donne sur mon petit bout de papier stock stock la petite chute elle est où ma petite chute de tout à l'heure donc ça ça va j'avais gardé je veux tellement garder de papier j'ai plus de chute bon c'est pas grave tant pis oui les yeux verts ouais on est trop mignon et trop mignon trop mignon 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 allez on colle qu'on va le faire parler ce petit mouton encore qu'est ce qu'on va lui faire dire à ce petit mouton voilà alors qu'est ce qu'on va lui faire dire mais cool cool ou salut moi j'aime bien couler alors est ce qu'il est un petit coup d'ici il me semble qu'il me restait un petit coup il me reste une pensée et moi les belles choses dans tout mon bazar un petit coup normalement j'ai mis tout à l'heure j'étais déjà utilisé bon c'est pas grave on va refaire un hop là on peut pas tout avoir dans sa boîte un petit coup là mais j'en avais un petit coup là mais ce qu'il ya c'est que c'était du blanc donc ça va pas aller moi je veux un petit coulant en comment en vanille donc à faire voilà je vais un coup là en vanille comme ceci un petit coup là en vanille comme ceci ouais cool elle est un tampon attendez j'ai rangé mon petit bazar parce que je trouve plus rien là alors ça on est avec ça ça on est avec ça ça on est avec ça hop 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 sur mon petit chute de vanille elle est où ma chute de vanille de tout à l'heure ici c'est celle-ci voilà je vais me remettre un petit coup d'ici on va le découper alors cool 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 une petite découpe ça ça se met là dans la petite boîte hop dans la boîte jaune hop et hop alors nous avons donc le cool le cool il est ici voilà on va le découper comme ceci avec un petit coup de m'équité voilà de la place la petite machine vous voyez qu'on peut faire facilement un petit cadeau rapide à offrir vraiment très très simple de pouvoir offrir un petit un petit marque page avec un livre qu'on a acheté pour faire la personne on a envie dans quel sens c'est dans ça cela je manipule pas dans mon sens voilà allez je reprends mon petit marque page mon petit cool il est cool le gars comme ceci voilà il manque encore un petit truc là un petit texte alors ici j'avais mis coucou comme ceci ça j'avais fait ça avec ça et si j'ai fait ça mais manque quelque chose là moi je voudrais quelque chose en plus alors juste un mot coucou je t'adore je regarde dans mes textes à ce que j'ai tous mes textes et je pense à toi là ici quelque chose qui est pas mal je pense à toi donc c'est qu'il est je pense à toi voilà hop 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 c'est pas grave je pense à toi parfait on met toi on met tout de suite dans sa boîte et on ferme la boîte comme ça on perd rien voilà alors et on va mettre ça dans un alors le bd ça c'est bd ça c'est bd hop alors une petite un petit rectangle là on va utiliser un petit rectangle ça 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 va être trop grand ça ça va être trop grand à moins que je pourrais utiliser celui-là direct en moins un petit carré je pense à toi trop petit alors un petit rectangle vous savez quoi je vais le découper moi même alors je vais prendre celui ci je vais venir le découper comme ça et j'aimerais le découper ici voilà un petit coup de maquine tape là c'est vraiment du la récupération de texte vous voyez vous pouvez faire des étiquettes avec n'importe quoi finalement on fait des étiquettes avec n'importe quoi enfin n'importe quoi je vais pas dire que c'est des affaires que j'ai n'importe quoi mais je veux dire avec tout ce qu'on a on peut arriver à faire quelque chose de sympa voyez qu'avec les découper carré que j'ai je peux faire des rectangles je peux faire ce que je veux voilà j'ai déjà une partie de fait et je vais revenir recouper ici et je vais revenir recouper ici pas trop fort un petit rectangle et voilà 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 regardez mon petit rectangle qui l'est fait le gars il ne reste plus qu'à couper le petit bout qui dépasse et je vais venir le mettre ici comme ça on va mettre une petite perle pour dire de vous voyez je ne mets pas de comment on appelle ça de dimensionnal en dessous pour pas donner du volume de trop parce que c'est déjà du volume je veux pas non plus en m de trop alors une petite perle une petite perle un petit coeur tant qu'à faire un petit coeur un petit coeur hop non mais ça si c'est mieux voilà et voilà et voilà ici je vais remettre un petit coeur par ici ça colle voilà et voilà mon petit marque page est terminé quelque chose d'assez simple voyez j'ai vraiment utilisé tout mais tous mes restes on utilise des des tampons des perfos de ce qu'on a et puis voilà regardez si c'est celui que je viens de faire avec de l'autre côté ben j'ai mis mes petites tulipes que là j'ai pas mis là j'aurais pu mettre quelque chose derrière mais j'ai pas mis de papier et puis donc ici mon petit marque page d'un côté donc je mets rien puisque je mets mon texte mais de l'autre côté je mets mes petites fleurs après vous pouvez rajouter des tampons avec des textes vous pouvez rajouter des trucs si vous voulez voilà un peu ce que ça donne et on peut offrir ça et c'est super sympa vous offrez ça je vous dis avec un livre des fois ça nous arrive d'offrir du livre vous mettez un petit truc comme ça mais la personne elle a déjà son petit marque page c'est bien mimi quoi voilà écoutez j'espère que ça vous a plu on va repasser sur mon visage si j'arrive à retrouver ma souris alors mon visage il est par ici voilà ça y est et bien écoutez on a fait nos deux petits marque pages les voici ils sont tout minis moi je les adore j'aime beaucoup voilà donc par ici j'ai rien mis celui-ci est beaucoup plus simple mais vous pouvez le travailler plus on vous dit il n'y a pas de problème et puis vous avez vu au niveau des rubans je ne m'embête pas je prends du ruban c'est du ruban qui a déjà servi qui est autour d'une boîte et bien je l'ai coupé au centre et j'ai fait je reutilise par ailleurs j'utilisez ce que vous voulez voilà et bien écoutez je vous souhaite une très bonne semaine la semaine prochaine on retravaille une carte ne me demandez pas quoi je ne sais pas je n'ai pas regardé mon papier on retravaille une carte la semaine prochaine voilà en attendant très bonne semaine à vous bye bye